Xavier Dupont de Ligonnet, qui est Bruno de Stabenrat, son ami qui publie un livre Portrait, Bruno de Stabenrat publie, L'Ami Impossible, édition Gallimard, le 15 octobre Ami de Xavier Dupont de Ligonnet, il y raconte leur histoire d'amitié Faute de « soutien clair » du gouvernement, les membres de la Convention climat en appellent à Emmanuel Macron Le président, qui avait voulu cette Convention citoyenne pour le climat, s'était engagé fin juin à reprendre 146 de ses 149 propositions visant à réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France Crise sanitaire, pourquoi Emmanuel Macron reprend la main Lors de son interview télévisée de mercredi soir, le président de la République souhaite donner un axe clair aux Français afin de lutter contre le coronavirus Séparatisme, l'extrême droite oubliée malgré ses velléités sécessionnistes Le projet de loi contre le « séparatisme » ciblera uniquement l'islamisme Pourtant, d'autres mouvances tout aussi hostiles au pacte républicain existent aussi dans certaines franges de l'extrême droite Seine-et-Marne Appel à témoins pour identifier l'homme au tatouage, mort noyé à Nemours La police lance un appel à témoins pour identifier l'homme mort noyé dans le canal du Loin, à Nemours Ils portent de nombreux tatouages Coronavirus, comptez-vous, ou non, retrouver votre famille pour les vacances de la Toussaint? À l'occasion des vacances de la Toussaint, les regroupements familiaux en période d'épidémie pourraient créer un dilemme pour de nombreux Français Coronavirus, à quoi pourrait ressembler la nouvelle version de l'application StopCovid? Après l'échec de sa première mouture, téléchargée moins de 3 millions de fois en France, une version repensée de l'application de traçage des malades du Covid-19 doit être lancée le 22 octobre, a annoncé Jean Castex, lundi Fusillade à Marseille, l'une des deux jeunes filles blessées par balle en état de mort cérébrale Les deux jeunes femmes, de entre 17 et 19 ans, se trouvaient dans une voiture prise pour cible à proximité des d'un point de drogue Les auteurs des coups de feu sont en fuite Intempéries, un des loups du parc Alpha capturé après 10 jours d'errance L'animal s'était enfui dans le parc du Mercantour après la destruction de son enclos lors des crues du 2 octobre En direct, coronavirus Cet département demande un report des élections départementales Alors que les indicateurs de l'épidémie de coronavirus continuent de se dégrader en France, le gouvernement pourrait annoncer de nouvelles restrictions dans les prochains jours Emmanuel Macron doit lui-même prendre la parole mercredi Dans le monde, le virus a fait plus de 1,07 million de morts Suivez en direct l'évolution de la situation Arnaud Beltrame, la mairie de Paris a-t-elle fait une erreur sur une plaque commémorative ? La mairie de Paris a-t-elle fait une erreur en écrivant sur une plaque commémorative Carnaud Beltrame, tuée lors de l'attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes, était mort à cause de son héroïsme ? Marseille, un foyer de contamination au coronavirus dans un service de chirurgie cardiaque de la Timone Un foyer de contamination au coronavirus a été détecté chez des soignants d'un même service à la Timone de Marseille Coronavirus, les patrons de discothèques mènent des opérations escargots dans plusieurs grandes villes Les gérants de boîtes de nuit veulent alerter les autorités sur leur situation Contrôle douanier et sanitaire, sort des Britanniques en France, Paris accélère ses préparatifs en vue du Brexit La Grande-Bretagne et l'Union Européenne doivent trouver un accord sur leurs futures relations commerciales d'ici début novembre Bouche du Rhône, la vidéo d'un enfant moqué par une animatrice de centre aéré devient virale Une mère de famille a posté la vidéo de son fils en pleurs après avoir subi des moqueries de la part d'une animatrice de centre aéré à Aubagne Mort d'Estelle Mouzin, son père lance un appel solennel aux médias à ne pas divulguer les détails les plus cruels Le père d'Estelle Mouzin veut empêcher les criminels de « semer l'horreur » en rendant public leurs crimes En direct, tempête Alex dans le Sud-Est, 5 morts, 2 corps à identifier et 9 disparitions inquiétantes Intempéries, après le passage de la tempête Alex, un arrêté de catastrophe naturelle a été publié pour 55 communes des Alpes-Maritimes et une vingtaine en Bretagne 5 décès sont pour leur attribuer aux crues dévastatrices, un bilan encore provisoire Suivez les dernières informations Population, vidéo, en direct, tempête Alex dans le Sud-Est, 5 morts, 2 corps à identifier et 9 disparitions inquiétantes Covid-19 12% des salariés jugent leur état de santé, dégradé, depuis le confinement Sur une échantillon représentatif de 3 504 salariés d'entreprises du secteur privé 45% des répondants se sentent plus fatigués physiquement et psychologiquement, selon une étude IFOP Lionel Granouillac, neveu de Sophie Petronin, c'est normal qu'elle veuille repartir au Mali C'est sa vie Invité du 19-20, Lionel Granouillac, neveu de Sophie Petronin, a donné des nouvelles de l'ex-otage et évoqué ses projets de retour en Afrique de l'Ouest Procès des attentats de janvier 2015 Neuzar Pastor, la duplicité d'un accusé Sa sœur, convertie au judaïsme, et son ex-femme musulmane ont dressé un portrait diamétralement opposé de l'ancien ami d'Amedi Koulibaly Covid-19 16 101 cas positifs et 46 nouveaux décès en France en 24 heures Le nombre de nouvelles contaminations connaît une inflexion dimanche 11 octobre 2020, après avoir fortement augmenté les deux précédents jours Coronavirus en Loire-Atlantique, les rassemblements réduits de 5000 à 1000 personnes maximum Le préfet anticipe un probable passage du département en « zone d'alerte renforcée » Toulouse, la gérante de l'Escape Game qui propose de « tuer » Emmanuel Macron menacé de mort Une nouvelle salle d'Escape Game toulousaine est sous le feu des projecteurs depuis son ouverture vendredi 9 octobre Le scénario propose deux Touchés par la crise sanitaire, les forains manifestent et demandent des aides au gouvernement Lors d'une réunion à Bercy lundi avec le ministre délégué au PME, Alain Griset, les représentants des forains ont demandé à pouvoir bénéficier des aides du Fonds de solidarité et souhaitent réfléchir à un protocole sanitaire COVID-19 Selon Gabriel Attal, il pourrait y avoir des mesures de « restrictions supplémentaires » Le porte-parole du gouvernement a fait savoir, ce lundi, que de nouvelles mesures de restrictions pour lutter contre le coronavirus pourraient être annoncées mercredi par le chef de l'État, alors que celui-ci doit prendre la parole à la télévision Mort de Mélinda, ébouillantée à 19 mois 25 ans de prison pour le beau-père, 18 ans pour la mère Le couple était jugé pour « torture » ou « acte de barbarie » ayant entraîné la mort d'une fillette de 19 mois en 2016 Ébouillantée par son beau-père, Mélinda, 19 mois, avait agonisé toute COVID-19 La préfète du barin porte plainte après un spectacle clandestin de Dieu donné à Gays-Polsem Le spectacle a eu lieu dans un hangar de la banlieue de Strasbourg et a réuni 300 personnes sans respect des règles sanitaires selon la préfète Métro à Paris, la ligne 14 accueil a compté de ce lundi une nouvelle rame, la plus longue de France Un prélude au prolongement de cette ligne du métro parisien Elle sera ainsi prolongée au nord dès le 17 décembre avec l'ouverture de trois nouvelles stations En attendant une quatrième en janvier et eu La solitude et la « rigidité » du « djihadiste au marteau » au premier jour de son procès Difficile à cerner en raison de ces silences, cet ancien journaliste algérien avait attaqué, muni d'un marteau, trois policiers sur le parvis de Notre-Dame, en 2017, pour alerter à propos de la situation en Syrie Policiers traînés sur plus de 500 mètres, quatre ans de prison ferme pour le conducteur Dans la nuit du 28 août, alors que la police voulait procéder au contrôle d'une voiture, un policier est traîné sur 500 mètres par une voiture Hospitalisé, il avait été légèrement blessé Île-de-France, le directeur de l'APHP prévoit l'occupation de 70 à 90 %, délit de réanimation fin octobre Dans une interview donnée aux Parisiens, le directeur de l'APHP Martin Hirsch alerte sur une explosion, inéluctable, du nombre de patients Covid dans les services de réanimation d'ici le 24 octobre Haute-Garonne, un homme tué par balle près de Toulouse Un homme de 25 ans a été abattu dimanche soir dans un immeuble de Blagnac, à l'ouest de la Ville Rose Lille, le conseil municipal a voté l'installation de 50 caméras de vidéosurveillance Lille franchit le pas et augmente le nombre de caméras de vidéosurveillance appartenant à la municipalité IVG, l'académie de médecine opposée à l'allongement du délai de 12 à 14 semaines L'instance justifie cette position car un avortement plus tardif nécessite des manœuvres chirurgicales qui peuvent être dangereuses pour les femmes Coronavirus, Olivier Véran répond aux critiques sur les capacités hospitalières en réanimation Le ministre de la Santé a justifié sur Twitter la stratégie préventive du gouvernement face au coronavirus afin d'éviter d'avoir recours à de nouveaux lits en réanimation Haute-Garonne, absent depuis des mois, le maire de Cugnot renonce à ses indemnités Absent depuis trois mois, le nouveau maire de Cugnot donne, enfin, de ses nouvelles Son silence a été un terreau fertile à la rumeur Île-de-France, 17% de tests Covid positifs, un chiffre qu'on n'avait jamais atteint L'Agence régionale de santé alerte aussi sur les 42% de patients Covid dans les services de réanimation de la région Pourquoi Macron n'est-il pas « cas contact » malgré sa rencontre avec le président polynésien, testé positif depuis ? Covid-19 Le président de la Polynésie française Édouard Fritsch a été testé positif au Covid-19 deux jours après avoir rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée, jeudi Pourtant, l'Élysée assure que le chef de l'État n'est pas un « cas contact » Ariège Un octogénaire abattu en pleine rue au fusil de chasse, le meurtrier présumé interpellé Un homme a été abattu au fusil de chasse, en pleine rue, lundi 12 octobre 2020, peu avant 19h, dans le centre-ville de Pamier, Ariège Son meurtrier présumé est âgé de 62 ans C'est pendordogne, en images, les cueillettes des internautes Vous êtes nombreux à être partis à la chasse aux champignons ce week-end, notamment en Périgord Vert Paula a trouvé ce bolet impressionnant du côté de Boulazac Crise sanitaire, les professionnels de la restauration événementielle manifestent Selon France Bleu Île-de-France, ils sont plusieurs dizaines à bloquer le périphérique extérieur parisien, de la porte de Saint-Cloud à la porte d'ici Elle décède six jours après avoir signé son viagé La vente est annulée La justice vient d'annuler une vente conclue en 2017 à la boule entre une non-agénaire malade et un médecin Explication Val d'Oise, l'un des policiers attaqués à Herblay toujours dans le coma Deux policiers avaient été roués de coups et blessés par balle mercredi soir L'état du plus grièvement touché, toujours dans le coma, reste grave Le CHU de Rouen recherche des volontaires pour tester le futur vaccin contre la COVID-19 25 000 personnes devront tester le futur vaccin contre la COVID-19 en France Au CHU de Rouen, le centre de vaccination cherche d'or et déjà des candidats volontaires Dès COVID-19, pour le chef du service infectiologie du CHU de Montpellier La situation est critique et justifie les mesures prises Nous sommes actuellement à une centaine de personnes hospitalisées au CHU de Montpellier avec beaucoup d'admissions récentes liées à l'épidémie de coronavirus, a indiqué Jacques Rennes Des pêcheurs au tribunal pour des phoques décapités dans le Finistère Deux marins pêcheurs étaient jugés lundi 12 octobre au tribunal de Quimper, accusés d'avoir décapité des phoques à Tréjeun et Concarneau, début 2019 Crise sanitaire 51% des actifs de 50 à 62 ans revoient le rapport à leur future retraite La crise sanitaire incite la moitié des personnes se situant à plus ou moins 10 ans du départ à la retraite à réfléchir davantage à leur retraite, selon un sondage OpinionWare réalisé auprès de 2000 Français actifs à la demande de l'Association générale des institutions de retraite des cadres Arco Tourisme, Lyon élu deuxième meilleure grande ville du monde dans un célèbre magazine américain Plus de 715 000 votants ont nettement plébiscité la ville de Lyon dans un classement dévoilé lundi par le Condé Nast Travelé Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche s'accordent avec trois syndicats sur un plan de revalorisation des carrières Outre la revalorisation de la prime Enseignement-Recherche, l'État doit augmenter de 15 000 à 18 000 le nombre de professeurs des universités C'est à ne sert à rien que je continue, avec la crise du Covid-19, près de 40% des infirmiers ont envie de changer de métier Thomas Laurent fait partie de ces infirmiers qui ont choisi de baisser les bras, épuisés par des années de travail La situation dans l'hôpital public ne s'est pas améliorée et la profession se sent abandonnée par l'État Vidéo, astronomie, une boule de feu, impressionnante, aperçue dans le ciel vendéen Un bolide, météore qui traverse le ciel et laisse derrière lui une traînée lumineuse impressionnante, a été aperçu dans le ciel vendéen, ce dimanche soir Le passage de ce corps céleste a été filmé par un amateur « Ça a duré quatre secondes mais c'était très impressionnant » confie Cédric Liopé 120 propositions pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire Un rapport officialisé ce mardi auprès des ministères de l'Éducation et de la Justice défend notamment la qualification pénale des faits de harcèlement et un suivi obligatoire des enfants harcelés comme des harceleurs Coronavirus, le Gard s'apprête à passer en alerte renforcée Le préfet du Gard, Didier Loga, confirme ce lundi le passage du département en zone d'alerte renforcée dans le courant de la semaine Ce renforcement du dispositif sanitaire implique notamment une fermeture des bars à 22h en fonction des villes Un couvre-feu en Ile-de-France contre le coronavirus ? Rien n'est à exclure, avance Marlène Schiappa Alors qu'un conseil de défense sanitaire est en cours à l'Élysée ce mardi matin pour décider de nouvelles mesures, la ministre déléguée à la Citoyenneté a indiqué que cette piste était « sur la table » parmi d'autres mesures Isère, démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue à Vienne, 5 personnes mises en examen et placées en détention Cinq personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire à Vienne, Isère, suite à un vaste coup de filet antidrogue Cannabis, cocaïne, extasie, leur trafic leur rapportait JQA à accent grave 3000 euros par jour Forains, autocaristes et chauffeurs VTC se mobilisent, des blocages attendus à Paris ce lundi Manifestations, plusieurs branches de professionnels ont prévu des rassemblements et des « opérations escargots » ce lundi en Ile-de-France pour alerter les autorités sur les conséquences économiques et sociales du coronavirus dans leurs secteurs d'activité respectifs Population, vidéos, forains, autocaristes et chauffeurs VTC se mobilisent, des blocages attendus à Paris ce lundi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?